Bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir donc au Brestjug pour qu'on puisse vous présenter un petit peu un petit bout de Kodo Kojo et notamment du travail qu'on a réalisé sur Kodo Kojo. Donc qui nous sommes ? Donc à nous deux on constitue presque l'intégralité de l'équipe de Kodo Kojo, on a quelques personnes qui nous assistent derrière. Donc je suis Jean et j'ai la chance de travailler sur Kodo Kojo depuis début janvier de cette année. Ça fera bientôt un an qu'on est dessus. Donc moi je suis Antoine de Taxin, je suis développeur plutôt javascript quand même, donc on va dire fronteux, c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, je fais aussi un petit peu du conteneur depuis que je suis sur Kodo Kojo avec Jean-Pascal et c'est assez fun, c'est bien, j'aime bien. Moi du coup je suis plutôt du bac et j'ai eu la chance de travailler avec l'un des rares développeurs fronte qui font du docker. On essaie de les convertir on va y arriver. Donc Kodo Kojo, je vais vous présenter vite fait un petit peu ce que c'est Kodo Kojo et puis après on va vous présenter un peu plus comment travailler avec les conteneurs sur Kodo Kojo, aussi bien pour le Kodo Kojo que le développement de Kodo Kojo en soi. C'est peut-être plus là l'intérêt d'ailleurs. Kodo Kojo, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution qui permet de monter une usine logicielle en trois clics et la solution est intégralement open source. C'est un choix qu'on a fait dès le début. En fait c'est une idée qu'on a eue il y a presque deux ans maintenant. On est venu au Basecamp en 2015 et sous le retour avec mes petits collègues, on s'est retrouvé bloqué dans un bouchon. On a discuté dans la voiture et on a discuté de nos problématiques chez nos différents clients sur les usines logicielles. C'était un vrai problème pour nous et on s'est dit maintenant qu'on a, on était venu faire une presse sur Mesos, on s'est dit maintenant qu'on a des orchestrateurs, qu'on est du docker, qu'on a des conteneurs, on a moyen de faire des choses, on pourrait pas faire quelque chose avec tout ça pour nos solutions d'usines. Et du coup on a commencé par se dire bon voilà une usine logicielle déjà qu'est-ce que c'est ? C'est trois composants on va dire au minima, un minima trois composants, un gestionnaire de sources parce qu'il faut quand même pouvoir committer quelque part, un outil qui nous permet de faire de la construction en continu parce qu'on est des bons crafteux, on aime bien ça quand même. Et puis un endroit où déposer nos binaires, c'est quand même pas mal aussi en général, on a au moins ça. Il y a une quatrième brique qu'on pourrait avoir aussi presque tout le temps, ça serait au moins une brique de calimétrie type sonar, en général c'est toujours bien d'avoir ça mais bon disons que minima c'est au moins ça qu'il nous faudrait. Et on s'est dit et si on conteneurisait tout ça ? Et pour conteneuriser on a eu la petite démarche de se dire allez on va commencer par conteneuriser des agents de build. Je sais pas, vous avez déjà eu peut-être ce fameux Jenkins avec les 200 jobs partagés par une vingtaine de projets différents qui ont des techno différentes avec des plugins différents qui sont pas forcément compatibles, ça se tape dessus, c'est toujours un peu le bazar. Moi je sais pas j'ai toujours vu un peu Jenkins comme un orchestrateur puisqu'un agent d'exécution et du coup je me suis dit pourquoi est-ce que j'avais pas conteneuriser mon agent de build et dire à Jenkins tu orchestres et tu vas piloter des conteneurs docker pour aller réaliser le job quoi. Et l'avantage de docker là dessus c'était de dire au lieu d'installer ma palanquer de plugins ou techno pour aller faire du java, du npm ou je ne sais quoi sur mon Jenkins, je vais tout coller dans une image docker et puis je vais faire mon build. Youpi ! Puis on s'est dit maintenant que j'ai conteneurisé mon agent j'aimerais bien conteneuriser le Jenkins, bah ouais parce que j'ai une instance Jenkins qui est setupé par une équipe de 6 admins qui font du copy-coli et qui ont un peu de mal ou qui enfin c'est toujours un peu compliqué, j'aimerais bien avoir des Jenkins peut-être éphémères pour faire juste du test de montée de version par exemple et du coup ben docker ça peut être super sympa pour ça. Donc on a conteneurisé Jenkins, puis ça tombe bien il y avait des images officielles à l'époque, il y en a toujours, ça marche très bien. Et puis on s'est dit bah allez soyons fous on va pas s'arrêter à Jenkins, on va aller carrément conteneuriser toute l'usine, allez on y va, on regarde, est-ce que ça existe, est-ce qu'on peut le faire, on y va on se lance. Et bah on a réussi, super, on a réussi à trouver des images officielles pour ces trois solutions qui sont Jenkins, GitLab et Nexus. Donc c'est des images qui sont disponibles Docker en images officielles qui tournent très bien, c'est celle qu'on utilise sur Kodokojo. Donc on a réussi à lancer notre usine logicielle tout en conteneurisé. Génial ! Et l'énorme intérêt de Docker là-dessus quand même, c'était de pouvoir déployer mon usine sur mon poste de dev, mais après j'ai commencé à dire à ma direction, vous pouvez pas me filer des bécanes que j'essaie d'installer ça sur des trucs un peu plus solides que mon poste de travail. Du coup ils m'ont refilé quelques VM et puis on a voulu, ça a un peu pris, puis on a voulu se lancer sur un peu plus de VM, mais du coup on voulait bien que je multipliais un peu les usines et puis un peu les conteneurs et je pilotais tout ça un peu avec mes mimines à coup de commandes Docker. Bon, il y a un moment, on est vite dépassé quand même. Le chez nous manquant qui nous manquait il y a deux ans et qu'on a eu, c'était justement ces solutions d'orchestration pour piloter tous ces conteneurs. En l'occurrence, comme je l'ai dit, on est venu faire une presse sur Mesos. Donc qui ne connaît pas Mesos ? D'accord. Donc Mesos, c'est un orchestrateur de tâches qui existe depuis 2012, qui a été lancé par Twitter initialement parce qu'ils se sont rendu compte que sur leur facture Amazon, sur un an de facturation, en terme de consommé, ils ne consommaient que 10% de leur facture. Comment ils en sont arrivés à ce constat-là ? Ils avaient un besoin de scaler, ils montaient une grosse babasse, ils lançaient le projet dessus, la machine est complètement sur-sizée, ils utilisaient 10% des ressources réellement et puis ils la laissaient dans un coin et que dès qu'ils avaient besoin, plutôt que de la remplir de nouveau, ils recréaient une nouvelle VM. Et du coup, ils se sont dit, on va essayer de se créer plutôt un orchestrateur de tâches qui va être capable de prendre des ressources et d'essayer d'optimiser un cluster de machines avec leurs ressources. Donc du coup, ils ont développé Mesos. Donc Mesos, existe depuis 2012, c'était du coup avant Docker. Et quand Docker est arrivé, ils ont inclus le support de Docker assez rapidement dedans. Les premiers cas d'usage de Mesos, c'était les jobs à doupes, pour exécuter des jobs sur un gros cluster de machines de jobs à doupes, voilà des tâches. Et Mesos fonctionne donc avec des frameworks au-dessus de vie qui lui permettent de lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Mesos, lui, sa seule responsabilité, c'est d'avoir une espèce de place de marché des ressources, c'est-à-dire, moi j'ai un slave qui me fournit deux CPU et quatre gigas de RAM, et il y a un framework qui va lui dire, moi je prends cette ressource là parce que j'ai besoin d'un CPU et 512 mégas de RAM, donc tu vas me lancer cette tâche qui va prendre ça sur le slave. Du coup, il a besoin d'un framework au-dessus de lui pour lui dire ce qu'il va aller planifier et notamment un framework qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Marathon, qui est un framework qui permet de lancer des tâches longues sur un cluster Mesos. On pourrait le comparer un peu au système D, mais pour un cluster quoi. C'est-à-dire que lui, il va s'assurer que votre service, il est toujours là, qu'il est up, s'il n'est pas là, il a des l-check, il va être capable de voir qu'il n'est plus dans un même état, il va peut-être pouvoir le remonter, voire le scale. Il va peut-être pouvoir relancer plusieurs instances, etc. Des autres outils aussi qu'on a eu à mettre en place, là c'était bien dans le cadre de, comment ça parait de cluster Mesos, ça peut supporter à peu près 10 000 nœuds, un peu plus, mais disons que quand on commence à avoir pas mal de nœuds et on a besoin de déconfigurer, on avait besoin aussi d'outils pour gérer l'infrastructure. Et nous notamment, ce qu'on a utilisé, c'est donc Terraform et Ansible. Donc Terraform, c'est un outil qui permet de faire l'infrastructure pour monter son infrastructure avec ses ressources, donc créer ses VM, son réseau, affecter les disques durs, etc. Et Ansible, c'est aussi un outil d'infrastructure, mais qui est plutôt orienté provisioning ou orchestration de tâches, au choix. Lui, c'est lui qui veut nous servir à aller installer nos bons packages, installer Mesos, faire le template link de vos fichiers de configuration, s'assurer que les services sont montés, éventuellement déployer votre application si vous allez jusque là, vous pouvez aussi. Ces deux technos qui sont assez cool, je ne sais pas si vous les connaissez, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les voir, c'est vraiment sympa. Tous ces produits sont open source, ils ont tout ça en commun, c'est plutôt cool. Du coup, avec le couple Mesos et Docker, on s'est vu apporter quand même de nouvelles solutions à des problèmes qu'on avait sur nos usines, notamment la fin du junking super mutualisé que je parlais tout à l'heure, avec les 20 projets différents, avec les 200 jobs, un maintenable, on ne sait jamais qui c'est qui doit faire les montées de versions de plugins, enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. C'est aussi la fin. Un deuxième problème que j'ai rencontré, moi, c'est à l'inverse, les SI, on se retrouvait avec une vingtaine de Jenkins qui tournaient, on essayait d'avoir un Jenkins dupliqué en fonction des projets, on des fois regroupait le Jenkins ou pas, mais surtout qu'au final, ils étaient complètement sous exploités et sur une journée, ils tournaient réellement deux jours, enfin deux heures par jour, autant dire que ça fait cher la VM et l'infrastructure commence à coûter assez cher rapidement. Du coup, on voit vite qu'avec, au lieu d'avoir nos vingt VM avec un Jenkins sur chacune de ces VM, on met ça dans un cluster mesos éventuellement, il va peut-être être capable d'augmenter le rendement de ce cluster, soit en lançant plus de Jenkins, soit en réduisant carrément le nombre de machines. Donc, quelque part, on fait des économies. Du coup, on s'est retrouvé un peu dans cet état-là. C'est cool, on avait donc notre usine avec du docker et puis on avait nos outils d'orchestration qui nous permettait de piloter toutes ces usines au final. Ceci dit, il y a quelques petits trucs que je n'ai pas encore parlé et qui ne sont pas résolus avec ces problèmes-là. C'est notamment le monitoring de tout mon cluster. On ne l'a toujours pas abordé. Autant dire que quand on commence à parler d'anonymisation de VM, de clusterisation de conteneurs, on ne sait pas trop où ils vont tourner. On n'affecte pas une usine à une machine. Là, on dit juste, j'ai un cluster de machines, je lance une tâche, je ne sais pas où elle sera lancée. À part si je la cible, mais ça perd beaucoup de son intérêt pour Mesos, par exemple. L'intérêt de Mesos, c'est quand même de dire, tiens, tu as un ensemble de machines, maintenant tu me balances les tâches là où il faut et je te fais confiance pour savoir où les lancer. Le monitoring de tout ça, on ne va pas encore aborder. Il y a aussi la gestion de ces différents projets, leurs accès, comment les configurer, les préconfigurer, changer le mot de passe admin du GitLab, ce genre de tâches. Par exemple, aller installer le certificat SSL pour que j'ai une communication sécurisée avec mes utilisateurs, ce genre de choses. On en parlait des utilisateurs, là, à l'instant. J'ai une équipe avec 200 personnes, ça veut dire qu'il faut que j'aille toujours sur mes trois briques, me rentrer mes 200 personnes à chaque fois. Quand il y a un nouvel arrivant, il faut que je demande un process en interne pour qu'il y ait un ticket sur ServiceNow, je ne sais quoi, pour aller rajouter l'utilisateur sur toutes les briques. On n'a toujours pas répondu à ces problématiques-là, au final, avec mon Mesos et mon Docker. Justement, c'est un peu l'une des plus-values de Kodokojo là-dessus, c'est que Kodokojo se propose de gérer ça pour vous. C'est-à-dire qu'on essaye de monter une usine logicielle en essayant d'avoir de bonnes pratiques, déjà, excusez-moi, et aussi de le monitorer, d'apporter une solution de monitoring là-dessus, et surtout de proposer des solutions pour gérer vos projets et vos utilisateurs. C'est-à-dire que quand je rentre un utilisateur sur un projet, ça va aller rentrer sur toutes les briques de l'usine logicielle. Donc Kodokojo, c'est codé pour la partie back en Java du coup, je suis désolé, mais je suis développeur Java. Il y a un peu de AK, oui je sais. Il y a du Redis, il y aura bientôt du RabbitMQ. Et pour la partie front, donc c'est du React Redux, avec plein 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 de framework dedans. Voilà, donc là, on a juste rajouté les quelques briques qu'on mettra à disposition, j'espère bientôt, notamment par exemple de rajouter la brique de keymétrie pour les usines logicielles, des solutions d'alerting qui seront peut-être mis à dispo des utilisateurs, ou du monitoring pour les utilisateurs aussi, savoir combien leur usine est sollicitée ou pas, est-ce qu'ils utilisent beaucoup leur usine ou pas, etc. Bref, donc voilà. On n'a pas de réseau, donc on ne va pas pouvoir faire de démo en live. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir un peu près sur quoi ça ressemble. C'est une vidéo, c'est un peu long, mais au moins on verra ce que ça fait. En fait, en gros, on a juste une interface qui vous propose de faire en dessous le sale boulot à votre place. On va montrer rapidement ce que ça fait. Bon, il y a le captcha, alors attendez, hop. Voilà, donc en gros, voilà, c'est juste une interface où on crée un compte, ça c'est, voilà, un petit peu comme tout le monde, on peut passer effectivement. Ouais, donc là, on a le super captcha, voilà. Là, on a généré donc le compte, on a généré une clé SSH par défaut avec le login mode passe qu'on préchange après. Là, on est en train de créer un projet. Voilà, c'est ça. On choisit une stack, ça a été très vite. On a fait trois briques, donc on l'a dit, GitLab, Genfit, Nexus, mais dans l'avenir, l'idée, c'est d'avoir, je vois, entre Nexus et, par exemple, un autre repository, ou GitLab et, je ne sais pas, d'autres gestionnaires de sources, ou GoCD, enfin, que sais-je. Du NPM ou du mobile. Du NPM, pourquoi pas. Et après, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va créer le projet, on va créer, enfin, il y a autant de conteneurs qui vont se créer que de briques, de l'usine, donc un conteneur par briques, et on va les paramétrer pour vous avec l'utilisateur que vous avez créé, et puis on va pouvoir, après, se connecter sur chaque brique. Donc, en fait, on ne fait pas beaucoup d'intelligence, on fait juste lancer chaque brique, les préconfigurer, et après, c'est le boulot qu'on fait d'habitude, on va aller sur le Genfit, créer les jobs, etc. Ça, on ne fait pas ça pour vous, mais tout ce qui est l'installer et la configurer, c'est le but de Kodopo. On veut ça rapidement, on voit qu'on peut se créer, tout ça. Je reviens peut-être sur le... Voilà, sur... Donc là, voilà. Là, ça, c'est l'interface de marathon, donc, c'est juste pour montrer le déploiement de l'usine. On va peut-être accélérer un tout petit peu. Voilà, on n'est pas obligé de tout voir. C'est juste pour dire, c'est pas presque ce que ça fait. C'est en fait, ça vous crée un utilisateur, ça crée des briques, et après, vous vous connectez sur les briques qui sont, en l'occurrence, des choses que vous connaissez, comme un Jenkins, un GitLab, un Exus. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on ne fait que des trucs que tout le monde n'a pas envie de faire, à savoir, par exemple, gérer du SSL, configurer la config par défaut pour la sécurité, changer l'admin. Bref, que des trucs qu'on n'a pas envie de faire et qu'on perd toujours du temps à faire. Vas-y, je t'en prie. Donc, voilà. Donc, on a une super belle archi avec du Docker, du Mesos, du Java, du JavaScript. Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Et justement, c'est sympa, Tastac, mais comment on fait pour tester tout ça, quoi ? Alors, déjà, il y a des mondes complètement différents. On est développeur back, développeur fond, donc chacun a ses outils. Node, NPM d'un côté, Java, Amazon de l'autre, et d'autres outils, sûrement, que je ne connais pas. Et puis après, on a les librairies tiers, c'est-à-dire que comme on va aller piloter du GitLab, du Jenkins, du Nexbus, chacun, par exemple, GitLab a besoin de Ruby, bref, chacun a ses outils propres. Donc, pour pouvoir tester tout ça, ça va être assez compliqué. On va prendre stack par stack. Donc, déjà, dans un stack front, peut-être que personne ne le sait. Qui, déjà, ne fait pas de JavaScript ? Ils en font plus. Ah, il y a plein de gens qui font de JavaScript, c'est bien. Qui fait des tests en JavaScript ? Ah, il y en a quelques-uns. C'est bien, on va continuer. Voilà, parce que pas beaucoup de gens le savent, mais c'est vrai, on peut faire des tests, on peut faire du craft en JavaScript. Donc, la première étape, c'est de faire des tests unitaires, comme dans tout bon développement. Après, il y a la partie test d'intégration. Je ne vais peut-être pas montrer du code, mais c'est test d'intégration en front, c'est vraiment, on va tester un composant. Donc, on va gérer un DOM virtuel, on va l'exécuter, on va agir dessus, et on va regarder s'il s'affiche bien les choses qu'on a prévues. Et alors, on peut même faire du style guide. Alors ça, je vous montre très rapidement pour ceux qui font, qui fait du React. Oh là là là, c'est du monde. Alors, du React. Il faut que tu le quittes, Nicolas. Il y a un truc génial qui permet de coder. Alors, je crois que j'ai un exemple ici. Non, ce n'est pas le meilleur, ça. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, j'ai un exemple ici de story. Non, ce n'est pas le vrai. Ça a changé le rêve. Ça a changé le rêve. Oui, oui. Ah oui, oui, alors ça, c'est en dessous. Alors, bon, bref. Donc ça, en gros, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui génère... On va écrire un petit peu comme un test, comme un test d'intégration, où on va générer un composant d'une manière isolée. On va lui injecter des données, un état statique de l'application, pour pouvoir tester unitairement, enfin, construire, et après tester unitairement, un composant, un par un. Parce qu'on sait bien que, par exemple, le troisième écran, après s'être connecté, avoir rempli le CAPTCHA, avoir fait deux, trois trucs, etc., au bout de la cinquantième fois, on en a marre de faire tout ce chemin. Donc l'idée, avec Storybook, du coup, je vous le conseille, c'est vachement bien, où on peut à chaque fois générer l'état statique, par exemple, de la barre, des boutons, des trucs très basiques. Et puis on peut aller jusqu'à, par exemple, prendre une page, lui injecter un état particulier et tester des composants. Par exemple, ça, c'est la page des stacks qu'on a vue tout à l'heure. Et on peut même aller tester... Ah oui, mais il faut que je rafraîchisse. On peut même aller tester des composants qui font des choses, genre un menu, genre un message qui ne marche pas. Bon, voilà. La page des membres, bref, ça, c'est bien. Voilà, une petite aparté pour les compteux. Oui, donc les tests en front, ça existe. Je pense que... Par contre, c'est vrai que ça utilise plein, plein, plein d'outils que moi, développeur Java, je ne connais juste pas du tout, pour qu'on serait clair. Alors ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que je peux quand même tester tout mon code front, l'intégration des composants, les statgets, ça, c'est bien. Mais après, une fois que je veux tester vraiment l'intégration avec le back-end, avec le... Déjà, rien que, en local, comment je fais pour monter mon back-end ? Avec Codecojo, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un petit bac Java, etc. Il y a beaucoup de choses à monter. C'est un peu compliqué. Comment je le teste ? Et aussi, comment je teste l'intégration avec l'API ? Il n'y a pas grand-chose qui est faite en front pur pour le faire. En back, il doit y avoir des problèmes aussi. Bon, en back, je ne vais pas vous présenter les tests unitaires. Je pense que tout le monde en fait, avec du G-Unit, le Mokito, etc. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin de piloter un GitLab, un Jenkins, un Nexus, en l'occurrence, puis peut-être N-Brick dans le futur, je l'espère. Comment est-ce que je fais pour tester le code qui génère tout ça ? Je ne vais pas avoir le choix, il va falloir que je lance un GitLab. C'est une certitude. Qui a déjà installé un GitLab ici ? Vraiment avec ses mains, pas le package. manager, vraiment l'omnibus, machin, la totale. Autant vous dire que c'est une partie de plaisir. Il va falloir que je gère aussi mes os, marathon, parce que je vais piloter marathon. Ça va vite faire un setup un peu lourd. Et puis moi, en plus, je veux faire un projet open source. Donc, ça veut dire que je veux des contributeurs. Et ces contributeurs, je n'ai pas envie de les rebuter pour venir tester l'appli quand ils vont développer. Donc, je suis un peu coincé là. Alors, la solution, Docker, encore, on va voir. Encore, Docker, on ne sait pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a comme autre solution ? La solution qu'on connaît tous, c'est de faire du mock. Alors, c'est bien parce qu'on maîtrise complètement les scénarios de test. On va moquer quelque chose, on va lui injecter un détail à l'entrée. On maîtrise complètement ça. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'il va falloir moquer tous les comportements des outils. En l'occurrence, nous, GitLab, Jenkins, etc. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une montée de version et un changement de comportement, il faudrait changer le mock. Autant dire que cette solution, on ne l'a pas étudié très très longtemps. Il y a l'autre solution classique, c'est de, sur le poste, que ce soit le poste d'intégration ou le poste de développement, d'installer les vrais outils. Ça, c'est bien, on fait du vrai test d'intégration, c'est les vrais outils. On peut vraiment tester le réel comportement. On a toujours cette problématique un peu de gérer les montées de version. C'est-à-dire que sur le code, j'ai une nouvelle version de la brique. Il va falloir que sur le poste d'intégration, je pense bien à mettre à jour cette brique pour que les tests passent avec la nouvelle version. Et puis aussi, pour gérer l'état initial de chaque test, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir un étage sur le long terme qui va se créer. Enfin, tous ceux qui ont fait des tests d'intégration le savent. Au bout d'un moment, on se mange un peu, se dire, ah oui, mais c'est l'autre test, c'est ajouter telle ligne, etc. Je ne sais pas, il n'y a jamais eu de machine d'intégration avec des tests qui se télescopent avec les tests du voisin. Je pense qu'on a tous eu le problème. Donc du coup, effectivement, les containers, ça peut nous aider. Alors, ça peut nous aider à faire quoi ? Déjà, quand on est dans un conteneur, il suffit d'avoir Docker et ça se lance n'importe où, sur n'importe quelle machine de la même façon. On n'a pas besoin de setuper l'environnement. On peut gérer un état initial comme on veut. C'est-à-dire que, par exemple, on a un Redis, nous on le teste. À chaque test, on va le créer, on va le tuer après le test. Donc à chaque fois qu'on le crée, on va pouvoir lui générer un état qu'on connaît. On peut paralléliser l'exécution des tests. Et alors, un petit peu l'inconvénient, c'est qu'on va ajouter de la complexité, forcément. Mais après, bon, il suffit de se doter d'un Jean Pascal et après, tout va bien. Alors, les tests d'intégration en tests. Pardon, en fontes. Les tests d'intégration, comment ça se passe ? On appelle ça des tests fonctionnels. Pour les BACU, ce n'est pas exactement la même chose. En fait, tests fonctionnels, nous, c'est vraiment de quoi on a besoin pour tester l'intégration de l'API. C'est-à-dire qu'on a besoin de générer une vraie UI, puis de générer un vrai serveur, et puis de faire des actions pour voir comment ça se passe. Donc, tests fonctionnels, c'est tests de bout en bout, c'est tests web aussi. C'est-à-dire que soit on va le faire à la main, soit si on veut les automatiser, on va utiliser Selenium ou une surcouche à Selenium qui va piloter soit un vrai browser, soit un browser ad-less. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble à un browser qui va générer du DOM. Et on va générer des actions et on va voir comment ça se passe. Le problème, c'est que je fais ça, pour lui, je sais la montée, il n'y a pas de problème. Mais pour l'API, comment je fais ? Là, c'est un peu compliqué. Il y a un peu du meso, du marathon, je ne sais pas trop ce que c'est. Comment ça se fait ? Il y a Docker qui permet, comme tout est un conteneur, de pouvoir monter avec Docker Compose tout le cluster du BAC. Au début, c'était la choisition qu'on avait choisi. C'était assez bien. Ça nous permettait vraiment de tester l'intégration de tout le back-end. C'est très marrant de lancer un Mesoslave qui a piloté du Docker, qui est lui-même dans du Docker, avec un Jenkins qui est lui-même dans du Docker. Enfin, c'est... On s'amuse. Le sujet de Docker Compose, il était fun. Tout se passait bien jusqu'au moment où je commençais à essayer de tester, de créer des usines. Où donc, du coup, ma stack marathon, mesos, etc. avec le back-end, commençait à monter une image Docker contenant un GitLab et contenant un Jenkins. Et là, du coup, même si j'ai un making-touch, où apparemment, ça marche bien, il avait du mal. Donc, du coup, là, on a été confronté à une solution qui peut marcher pour notre projet. Mais nous, le fait de faire un Docker Compose qui prenait tout le back-end, c'était des limitations de ressources matérielles qui nous ont un peu bloqués. Le back-end, dont les usines, du coup. Oui, dont les usines qu'on crée à chaque fois. C'est surtout les usines qui nous ont handicapés. Voilà, parce que quand on fait créer une usine, ça créait vraiment une usine sur ma machine. et ils ne pouvaient pas tout créer. Donc, on peut faire d'autres solutions. Une des solutions, c'est d'avoir des configurations. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir se brancher sur une API, par exemple, qui est déployée sur un cluster, sur un environnement spécifique, genre développement ou que sais-je. Et puis, on a fait un troisième truc. On s'est dit, ça serait bien d'avoir un serveur complètement de mock. Je vous avais dit que ce n'était pas bien au début. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je récupère quand même de l'API, ce que je dois vraiment recevoir, et ça accélère mon développement. On a fait un petit projet qui permet de faire ça facilement. Alors, en back-end. Donc, l'idée quand même, enfin, les besoins que j'avais, que vous avez bien compris, c'est au-delà de juste tester mes API, faire aussi que je puisse aller piloter du GitLab. Et je voulais vraiment exécuter le code qui allait piloter le GitLab, pas juste un mock. Je voulais aussi, du coup, améliorer ma couverture de code. Je voulais aussi couvrir les API, fatalement. Et puis, pouvoir lancer ces fiches rubriques. Globalement, ça se passe comme ça. En gros, j'ai une machine avec du Docker. Je vais lancer un conteneur Docker avec mon Maven. Oui, parce que je ne veux pas installer Maven sur mon poste. Je vais lancer donc du conteneur Docker. Je vais lui dire où se trouve la socket TCP du Docker pour pouvoir piloter Docker depuis mon conteneur Docker. Jusque là, c'est bon. Ce test unitaire, je vais dire, je vais pouvoir piloter, enfin, Docker, on peut le piloter via une API en TCP. C'est du reste, voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par la ligne de commande. Et j'ai notamment utilisé une API, un SDK Java, qui me permet de piloter cette socket Docker. Et du coup, je peux lancer des conteneurs Docker depuis là. C'est cool pour faire du test. Donc, c'est ce que je fais dans mes tests unitaire Maven. Je vais le montrer tout à l'heure, enfin, je vais le montrer juste après. Donc, il va me lancer, par exemple, mon Redis. Par exemple. Il va me lancer mon Redis, mais il pourrait me lancer mon GitLab, mon JackX, mon Nexus, etc. De la même manière, et derrière, je vais récupérer les informations que je vais avoir eues pour nous avoir son IP port, par exemple, pour pouvoir interroger l'API de mon conteneur où il y a mon Redis, mon Nexus, etc. Petit exemple de test d'intégration. Donc, vous avez sous les yeux un test d'intégration avec Jigiven. Vous connaissez Jigiven ou pas ? Vous avez des gens qui sont venus faire des presse ici, à Brescamp, il y a au moins deux ans, là-dessus. C'est une framework qui permet de faire du BDD en Java, qui est plus couplé à Java qu'à un Cucumber, par exemple. Cucumber, il y a une notion de Feature, etc. C'est découplé, là, c'est direct en Java. Ça génère des jolis reports. Je ne vais pas vous montrer les reports, là, parce que ce n'est pas l'intérêt. Mais, par exemple, si je prends ce test-là, je vais dire « Ok, je veux vérifier qu'un utilisateur arrive bien à récupérer la liste des briques qui sont disponibles sur l'usine. » Du coup, étant donné que j'ai Kodokojo qui fonctionne, je vais essayer d'accéder à l'URL qui est là, et je devrais avoir le statut. Non, ça, ce n'est pas le bon, c'est celui-là, pardon. Je vais lancer Kodokojo, je vais dire que je suis utilisateur JP-Thierry, que je peux accéder à la liste des briques, et que j'ai bien reçu, je vais vérifier en WEN, en ZEN, que j'ai bien reçu la liste comme c'était attendu. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est ce code-là. Tac, alors. Pop, j'ai deux choses. La première, c'est que j'ai une roule qui est ici, là, qui me permet d'aller vérifier que j'ai bien un démon docker en face, parce que je pars du principe que les gens n'ont pas forcément du docker sur leur machine, même s'ils font du Kodokojo, et de pouvoir skipper les tests, en gros, et ça me permet aussi de frapper un peu l'exécution des tests, et qu'à la fin de l'exécution des tests, j'aille tuer tous les conteneurs que j'ai lancés pendant le test. Tac. Donc par exemple, ça c'est le bootcode que je vais appeler pour démarrer un conteneur docker avec du Redis en Java. Oui, c'est un peu verbeux, parce qu'avec Docker, on peut faire pas mal de choses au niveau de l'API, donc effectivement, les SDK sont un peu complets, et notamment, on va dire, je vais exploser mon Redis sur le port 6379 du contexte, il va me faire un binding dynamique sur le host, et je vais aller récupérer le port dynamique à la fin. Et à la fin, j'ai une IP port pour me connecter sur un Redis, comme si j'avais installé Redis sur ma machine, sauf qu'il est dans le conteneur Docker. Ça c'est le ON, c'est la petite phrase qui dit que je vais vérifier, que je peux aller interroger la liste. On voit bien que là, je fais un client HTTP, avec du HOK HTTP, pour aller interroger l'API de mon code. Je ne moque pas cette partie-là, si j'appelle réellement le code de l'API, je vais vraiment aller de l'API jusqu'à ma base de données, et tout ça en local avec du Docker. Ça vous, je ne vous ai pas trop perdu ? Ça va bien ? Donc, ce qui s'est passé, c'est un peu ça. Quand je teste avec un GitLab, par exemple, je vais lancer une instance de code Kojo, que je vais aller taper par l'API, qui va aller taper sur le Redis potentiellement, ou qui va aller non seulement piloter le Redis, mais qui va peut-être aller me lancer mon GitLab, mon Exus, etc. Alors, effectivement, pour tout ce qui est la partie test, on voit que les conteneurs, ça permet de faciliter pas mal de choses, surtout en back-end, de créer des conteneurs à chaque fois pour faire un test, de le tuer, de le recréer autant de fois qu'on veut. Mais pour le build, pour la partie build, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et donc, nous, on a décidé de tout conteneuriser. C'est-à-dire qu'on va conteneuriser même le front. Si, si, c'est possible. Donc, pour faire une image en front, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est qu'on a besoin de faire ça en deux étapes. Alors non, pardon. Ce que ça permet d'abord. Donc, ça permet, déjà, pour le bac E, alors c'est pas légératif, c'est vraiment, comme on est vraiment dans des domaines de compétences un peu séparés, on n'a pas très envie, forcément, d'avoir installé du NPM, du NPM, du Node, ou je ne sais quoi, quand on est développeur Java. Oui, surtout qu'il faut peut-être torse-pat-gager pour avoir la moindre version. Ça ne marche pas très bien. Je ne sais pas faire. Et donc, ça permet d'isoler la gestion des dépendances, que ce soit le Dockerfile qui détermine quelle version de Node, par exemple, vous avez besoin, et que, voilà, l'installation des dépendances se fasse dans une image. Aussi, ça délègue les étapes de test. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir aussi tout l'outillage pour pouvoir faire des tests. Ça va se jouer à la construction de l'image du front, et donc, du coup, ça sera du code qui ne sera jamais présent sur l'image finale. Enfin, des dépendances qui ne sont jamais présentes sur l'image finale. Et puis, alors, ça facile quand même, du coup, la partie de la partage de la partie front. C'est-à-dire qu'une fois que mon image est construite, quelqu'un qui fait du back-end, qui fait du Docker, il sait très bien comment la monter, comment la faire tourner, et ça simplifie vraiment les échanges. C'est cool parce que, du coup, il terminait une feature, il me poussait l'image. Moi, je la récupérais, je pouvais tout de suite tester sur ma machine sans avoir eu à installer NPM. Plutôt cool. Alors, comment ça se passe ? Donc, ça, je vous l'ai dit, ça se passe en deux étapes. Parce qu'en front-end, on a la création de ce qui va être les assets finaux statiques du site lui-même. Donc, ça, ça va être l'étape de build. Donc, on fait un premier Dockerfile qui va, enfin, je vais vous montrer, c'est tout simple. Premier Dockerfile. Voilà. Premier Dockerfile, donc, lui, qui va avoir la version de Node, qui va copier les assets de source, donc, dans le conteneur, qui va installer, qui va faire toute une série, toute la série d'actions qu'on fait d'habitude en NPM pur. C'est-à-dire qu'en fait, NPM, on va faire NPM install, NPM test, ce genre de choses. La problématique, c'est que si on fait ça avec un Dockerfile, on va créer autant de layers qu'on va faire de commandes. Donc, on a décidé de plutôt mettre ça dans des scripts SH. Ça permet à la fois de limiter cette histoire de layers et, en plus, ça permet de gérer le code de sortie. Parce que ce qui est marrant avec NPM, c'est que même si le code de sortie, c'est une erreur, sur un script SH, ça ne va pas arrêter l'exécution. Donc, du coup, là, on récupère le code de sortie et en fonction du code de sortie, si, par exemple, les tests se sont mal passés, on va faire arrêter le script et donc, du coup, la construction de l'image sera arrêtée. Donc, on est certain que s'il y a une nouvelle image Docker qui se construit, les tests sont passés, tout s'est bien passé et donc, elle est exploitable a priori. Donc, ça, c'est la première étape. On va créer, ça va être juste créer les assets, compiler, minifier, etc., comme dans les bonnes pratiques du fond. Et il y a une deuxième étape qui est le delivery, qui est la partie où on va aller chercher un serveur. Alors là, en l'occurrence, nous, on a Nginx. Donc, du coup, ça, c'est plus une image classique où on va prendre une image de base d'Nginx. C'est surtout ton image qui vient de servir pour la production ou qu'on va déployer avec concrètement les assets, etc. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un serveur Node, c'est un serveur Nginx. Donc, du coup, on a un template, on a le script de start, etc. Ça, c'est plus du classique. Voilà, le script de start, il va démarrer, il va me donner les ports, etc. la configuration du Nginx. Donc, en deux étapes. Voilà. Donc, première étape, on crée le build et la deuxième étape, on va créer l'image finale avec le Nginx dedans, avec toutes nos sources qu'on aura compilées. Et ce qui est cool, c'est que moi, je n'ai pas installé Nvm sur ma machine. Oui, on a bien compris que tu ne voulais pas installer Nvm. Oui, je lui ai dit que je n'avais pas envie. Bon, bref. J'ai quand même fini par le faire, mais pour d'autres raisons. Ah, tu vois. C'est bien. Bon, l'intérêt, du coup, pour mon fronteux préféré, de lui faire une image pour le back-office, enfin, pour le back-end, c'est que lui, il n'aura pas besoin d'installer ni Java, ni Maven, ni toutes les autres technos que j'aurais pu avoir besoin. Il n'aura pas besoin d'installer GitLab non plus, il n'aura pas besoin d'installer Jenkins, il n'aura pas besoin d'installer NXus. C'est plutôt cool. Tu avais déjà Java ? D'accord. Il va pouvoir lancer toute la stack grâce à un Docker Compose, assez facilement. Docker Compose Up et puis, voilà, il avait toute la stack. Et puis, quand on faisait des tests sur nos machines, avec le Compose, ça nous facilitait quand même pas mal l'accès aux logs, surtout pour lui et pour le back. On va aller chercher les logs du back et voir si son front avait bien appelé, qu'on avait bien logué, qu'il voyait bien les traces de ses appels sur l'API et les résultats. Savoir si c'était lui ou moi qui nous étions plantés sur l'appel. D'accord. Donc, les grands gains quand même de faire tout le build dans Docker, c'est quand même qu'on a pu faire des tests qui sont reproductibles quel que soit l'environnement et la machine. On l'a fait sur notre machine locale, mais on fait aussi sur un Jenkins, sur notre usine. On va vous la montrer juste après. Tu veux la suite ? Si c'est cassé quand on l'a construit sur notre poste ou sur l'environnement d'intégration continue, c'est que ce n'est pas un problème qui est lié à l'environnement, à la machine sur laquelle ça tourne. C'est vraiment qu'il y a un problème soit dans le code, soit dans le build, soit quelque part. Alors, c'est important en Java, c'est aussi très très important en JavaScript, sans vouloir troller, loin de là. Au niveau des dépendances. Au niveau des gestions et des dépendances, c'est un casse-tête. Il y a assez souvent on a un projet qui travaillent à côté de nous et ils n'ont pas choisi de faire du docker. Eux, ils travaillent sur leur poste et ils construisent un peu à l'ancienne leur environnement avec du NPM. Et assez régulièrement, il y a un dev qui fait moi, ça build sur mon poste et sur son voisin, ça ne construit pas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y en a un qui a mis à jour ses versions de dépendance, l'autre non, il y en a du cache et du coup, les liens ne sont plus les mêmes. À chaque fois, c'est une horreur pour eux ou alors ils sont obligés de cliquer leur cache à chaque fois et ils retéléchargent la moitié d'internet à chaque fois. C'est un peu l'idée. Oui, Yarn. Il paraît qu'il commence à y avoir des bugs mais il parle que c'est mieux. Il faut attendre six mois, ça sera obsolète. Peut-être un an, on ne sait pas. Mais alors ça, c'est une vieille stack, ça, un an. Et puis voilà, ce qui n'est pas mal, c'est aussi, on n'a pas besoin de savoir quand moi je récupère le back-end que je veux le construire même sur ma machine, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il faut faire comme maven ou npm pour un back-end. On a un build.sh qui est commun en deux parties du code. On lance ce build.sh et lui, il va dérouler pour moi le builder puis le delivery et pour le back-end sa façon de créer l'image. C'est assez clair pour les deux devs de savoir comment construire une image de l'un ou l'autre. J'en parlais tout à l'heure, on construit aussi sur une usine d'intégration continue. On fait sur nos postes soit, mais c'est quand même mieux de le faire en intégrée. On utilise Jenkins, notamment parce qu'on l'aime bien, on s'en sert bien, ça fait le taf, on s'en sert depuis le début. On utilise, on est passé il n'y a pas très longtemps au multi-branch pipeline plugin, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, je pense, et notamment les Jenkins files. Je vais vous montrer vite fait à la rigueur. Ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Donc, le Jenkins file qu'on utilise, au final, il ne fait que ni plus ni moins que ce que faisait notre bill.essage tout à l'heure, sauf qu'on l'a collé dans un Jenkins file. Et puis, on lui a rajouté deux, trois petits trucs intéressants pour nous, notamment des notifications sur Slack de l'état de nos builds. Donc, voilà, on utilise les entrées, les steps Docker pour lancer nos images Docker. Donc là, on voit que je lance un conteneur Docker qui contient Maven. Bon, on triche un petit peu, je vais faire du partage de ce quête Docker pour que ce conteneur Docker Maven, il ait accès à Docker pour pouvoir lui-même le piloter et faire mes tests unitaires comme vous avez pu le voir tout à l'heure. et puis derrière, il fait un NVM install. Voilà, ça, c'est l'exécution du test et derrière, je vais construire l'image. La construction de l'image se fait ici. Tac. Donc là, c'est juste que je fais une petite mini passe-passe où je vais récupérer le résultat de ma construction précédente dans le workspace pour le coller dans le bon dossier, lancer le Docker build, je l'ai lancé l'image et après, je la push sur le Docker Hub et voilà, c'est fini. C'est le même principe et à peu près le même script qu'il est utilisé pour le front à peu de choses près puisqu'il y a une étape de plus mais l'idée est exactement la même. C'est où ? C'est sur le chrome. Résultant en images. Ouh, tant pis. Ouh, et puis toi, t'as les super trucs. Bon, tant pis. Bon, tant pis. Ben ouais, on les avait là mais il y a un truc qu'ils met dans le cache. Au contraire, il n'y a pas de problème. Du coup, notre Jenkins, il est aussi plugé sur notre repo ce qui fait que dès qu'on pousse dessus, ça pousse le job. Ça fait le travail. Donc là, actuellement, on est sur GitHub. On a aussi fait les tests sur notre usine en GitLab. Ça marche tout aussi bien et ça se construit tout aussi bien. Hop. Voilà. Donc, conclusion. La docurisation de notre workflow de dev, ça nous a permis de faciliter nos échanges au niveau du développement de features, de pouvoir tester le dev de l'autre, de mieux s'intégrer du coup, fatalement, et de ne pas attendre d'être déployé sur l'environnement d'intégration ou du AT pour constater qu'il y a des problèmes sur les API, sur les échanges, sur les messages, on ne sait rien. On peut tester très rapidement sur nos postes respectifs. notamment si on voulait une version différente, si tu voulais d'aller récupérer du Docker Hub une version différente de l'image back ou front et puis de monter ça en local et de voir si ça s'est bien ou pas. Bon, puis quand même la promesse de Docker qui est de déployer Anywhere, au final, là, je l'ai pushé dans le Hub. Que je déploie sur ma machine ou que je déploie sur l'environnement de production, c'est la même image. Il n'y a pas de modif de fait dessus. Ça, c'est quand même super agréable, je vous le vois. surtout pour débuguer fatalement parce qu'on sait exactement ce qu'on a mis dans l'image et ça nous a grandement facilité le déploiement, le test avec ces briques tiers concrètement. Là, on est en train de rajouter du RabbitMQ, je suis en train de simuler des events. Je ne simule pas le RabbitMQ, j'utilise réellement le RabbitMQ et je vois réellement ce qui se passe. Pareil pour le Redis, c'est pareil, on teste les API mais là, je teste concrètement et je teste la teste sur ma machine et j'ai un RECS très rapide sur mon usage de la techno, est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Est-ce que le SDK que j'utilise, je l'utilise correctement ou pas ? Et on n'attend pas d'être au run et de s'apercevoir qu'on a mal configuré son truc. Pareil pour les GitLab, les Jenkins et Nexus qui sont nos briques d'usines logicielles. Quand GitLab nous sort une version tous les deux mois, un upgrade, moi je change juste le nom de l'image, son tag, je change le tag, je reteste et je vois si ça passe. Je n'ai pas à réinstaller tout un nouveau GitLab. Je repoule juste une image du GitLab et je peux retester une nouvelle API. Voilà. Donc on a terminé là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que vous avez le maintien en position opérationnelle de ces usines qui partent ? Par exemple, comment vous faites la montée de version de telle ou telle image ? Comment vous pouvez garder vos configurations ? Alors, début novembre, on s'est lancé sur une voiture d'un SAS pour proposer ce service-là. Il faut savoir que nous, on travaille dessus depuis début janvier en déstaffé complet. On est complètement dédié au projet. Le but, c'est qu'on arrive à en vivre un jour. Donc on est parti sur une version SAS de ce truc-là. Donc on s'est posé la question de cette maintien en condition opérationnelle. Là, ce qu'on n'a pas évoqué ce soir, mais qui est aussi presque la moitié du travail qu'on a fait cette année, c'est toute la mise en place du monitoring, du suivi, de la centralisation des logs, etc. L'arrière actuelle, on utilise un GlusterFS pour faire du file system distribué. Et pour exemple, pour le maintien de tes job jankings ou ta config GitLab, c'est du partage de volume entre ton conteneur Docker et un dossier qui partage sur le GlusterFS. D'accord. Voilà. Alors, c'est plus ou moins satisfaisant, je t'avouerai, de ce côté-là. Je peux tu n'y faire que ton méthode ? Non. Non. Non, pourquoi ? Parce que ton méthode, c'est une charge générale sur un truc, avec tes parts. Non, parce que mon Gluster, il est partagé sur tout le cluster. Il est partagé sur tout le cluster. Et tu n'as pas les problèmes de faire ? J'en ai quelques-uns. Soit c'est parce que j'ai vu trop large, soit je ne connais pas assez Gluster aussi, il faut être très honnête, je ne peux pas être bon partout. Encore une fois, tu as devant toi presque les deux... On est à 98% les ressources de Kodokojo. Donc, on fait ce qu'on peut. Je suis en train de chercher des solutions alternatives à ce partage de fichiers distribués, parce que... Là, actuellement, on a voulu faire une solution qui ne soit pas couplée à un provider de cloud, parce que justement, Mesos Marathon, Docker, tout ça, c'est fait pour ça. Là, actuellement, on est sur Amazon par facilité. Il n'y a que deux briques que j'utilise d'Amazon à l'heure actuelle. C'est le DNS pour piloter et donner des URL sexy et compréhensible par un être humain et pas une IP port. et le serveur de mail. Et je risque de passer peut-être sur deux FS prochainement pour le file system. À voir. Parce que j'ai effectivement quelques problèmes de perf, voire un petit comportement erratique sur un truc. Enfin bon, à étudier. Mais du coup, ce n'est pas lié pour répondre à ta question. Et j'ai un cluster avec presque 200 machines actuellement. Et ça reste très correct. J'ai quand même 70 labs qui tournent. Ils sont très très consommateurs en système, en fichiers. et ça tient globalement bien. Juste quelques comportements erratiques parce que je n'ai pas du tout confié avec le cluster plus que ça. Je n'ai pas tuné, je ne suis pas rentré encore trop trop dedans. Il semblerait que ça arrive quand il y a des builds par exemple qui nécessitent beaucoup de petits fichiers. Ça, genre du NPM. Non, sans voir troller, c'est juste qu'on a un autre utilisateur qui nous a fait la remontée. Il a créé ses 20 000 fichiers d'un coup. Le cluster, il n'a pas aimé. Et puis en termes de perf, il y a quelques soucis. les appels. Hein ? Il n'y a pas d'utiliser les appels. Tu es où ? Excuse-moi, je ne te vois pas. Oui, pardon. Il n'y a pas d'utiliser les images officielles. Oui. Vous n'avez pas customisé l'image pour vous ? Non, c'est un choix. Je t'avouerais que ça ne nous simplifie pas la vie avec Jenkins. Là, on est toujours sur la Jenkins 1 à cause de ça. parce que Jenkins 2, quand tu le lances, si tu n'as pas été triché en mettant un init.crui dans le file system où il faut, et je ne voulais pas être lié au file system non plus pour ça, que piloter en API, je ne peux pas récupérer le token de CQ. Donc, je ne peux pas être admin, je ne peux pas échanger les confs. Il faut que j'aille scraper mes logs où je trouve une autre solution. Il n'y a rien d'impossible en soi. On peut en reparler ? Oui, si tu veux. Pas de problème. Mais c'est le seul truc, c'est parce que je ne voulais pas aller tricher et justement, c'est une volonté aussi d'utiliser les images officielles parce que je ne voulais pas moins maintenir des images custom. Je l'avais fait aussi. Je l'avais fait aussi chez mes clients, je l'avais fait aussi mais pour d'autres raisons. Il y a aussi un autre, la première brique que j'ai fait pour Kodokojo qui a été financée, c'est un truc qui s'appelle Docker Image Manager, c'est sur le GitHub, vous pouvez aller voir. C'est un truc qui permet de déclencher du build sur des events du registri. L'idée, c'était quand il y a une nouvelle image de GitLab par exemple, on allait la pouler, on la repouchait dans le registri privé qui lui allait notifier cette brique-là et qui permettait de construire en cascade en automatique. C'est-à-dire que l'image custom qui dépendait de GitLab elle était reconstruite en auto dès qu'il y avait un push d'une nouvelle image GitLab. Mais c'est... Ce n'est pas génial. Enfin, clairement, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Donc, non, j'ai voulu dès le début qu'on ait que des images officielles. C'est d'ailleurs pour ça que les images, les produits, enfin, les briques qu'on supporte à l'heure actuelle, ce ne sont que des briques qui sont open source et qui nous proposent des images officielles. Parce qu'on n'a pas assez insisté dessus peut-être mais c'est vrai qu'au de cojo à la base on voulait vraiment faire un projet qui soit open source. Pourquoi ? Parce qu'on se rendait compte que nous, on avait des problèmes avec les clients chez nos clients pour nous-mêmes et en discutant avec les gens on s'est rendu compte que c'était un problème récurrent que tout le monde avait le même et qu'il y avait des gens qui commençaient à créer des solutions en interne. Et nous, on s'est dit au lieu de faire une énième solution privée ou en interne, etc., on voulait faire un produit open source pour qu'on puisse centraliser un peu les efforts, des bonnes pratiques et construire un outil open source qui répond à toutes les problématiques d'une usine logicielle mais qu'elle soit utilisable par tous. Donc n'hésitez pas, il y a un GitHub, il faut y aller, il faut essayer de le monter, mettre des issues, etc. Oui. Alors justement, on va essayer de le monter de combien de ressources dans la machine ? Je pourrais te répondre là tout de suite mais je suis en train de complètement éclater le bac. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé à un moment où je n'ai pas beaucoup de fonctionnalités sur Kodokojo au final. Enfin, c'est rajouter des utilisateurs, piloter des briques, etc. Là, on commence à vouloir plus de fonctionnalités et je l'ai éclaté en microservices. Aussi parce que je commence à avoir un truc qui va taper sur un Redis, sur Marathon, sur The Keeper, sur du Gluster, tout ça au même endroit et ça fait beaucoup trop. Donc, je suis en train de l'éclater. Et aussi pour limiter l'effet un peu monstre Frankenstein qui fait tout et n'importe quoi à la fois. Donc, aussi pour simplifier les devs, moquer certaines choses et que ce soit moins lourd et moins compliqué à configurer. Mais là, il faut de quoi faire tourner le GitLab, le Jenkins et le Nexus, je ne sais pas combien ça représente. Ça représente deux... Enfin, moi, sur l'usine actuelle, le setup pour tout ça, c'est deux CPU, 4Go de RAM. Pour l'usine ? Pour l'usine, pour ces trois briques-là. Après, il y a le back-end et le front-end et ça, c'est pareil. Un GitLab, de base, moi, je le fais tourner avec un CPU, 2Go de RAM, un Jenkins avec un demi-CPU et 500MB de RAM et pareil pour le Nexus. Enfin, non, un giga de RAM, pardon. Un giga, ça fait 4. pour le faire tourner, il faut quand même avoir un cluster meso, c'est avoir Docker. Après, il faut encore meso, c'est Docker. Alors, meso, ces marathons ne sont pas très lourds. L'idée, c'est pas pour une petite usine. Pour démarrer, enfin, moi, ça ne peut pas tourner sur le... Non. Moi, je le fais tourner sur... Un récent, oui, voilà, il y a un an, avec sa mémoire en vue. Oui, dans la... C'est de résoudre le problème à ce qui était de l'usine à assez grande échelle. Du coup, c'est vrai que pour une usine d'un petit projet, c'est un peu... Même pour dev, sur ton poste, c'est vrai que c'est pas forcément bien. Par exemple, pour les tests, je lance pas une usine complète. Je vais lancer un GitLab, j'ai testé le GitLab, je vais couper, et puis après, je vais tester le GKings, je vais couper, etc., justement, pour éviter de me retrouver avec les trois en huit ans, par exemple. Du coup, l'internative à ça, je suis allé me nommer mon infrastructure pour les chefs de l'Océan, par exemple, mais par rapport à mon business model derrière, effectivement, on se sent bien que sur un modèle d'open source, derrière, c'est un code SaaS, on a beaucoup mieux effectivement d'éviter de le faire soi-même ou en place, etc. Mais à l'inverse, on peut effectivement se soit bien documenté sur la partie open source, il faut quand même décrire comment on fait pour le déployer effectivement sur une infrastructure d'internative qui n'est pas là. Alors, sur le code, tout le code est open sourcé, j'ai aussi, on a dit au début de presse qu'on utilise Terraform et AnteSibel, alors le code de ces trucs-là comme je l'ai dit, c'est presque la moitié du boulot qu'on a fait cette année, il n'est pas encore open sourcé pour des raisons pas du tout politiques ou c'est juste que j'ai encore des mots de passe qui traînent, les playbooks ne sont pas propres, honnêtement, ils fonctionnent mais ils ne sont pas GG et à court ou moins interne, c'est clair que je veux les open sourcés pour faciliter aussi l'adoption, que les gens puissent profiter de ces retours de bonnes pratiques aussi là et qu'ils puissent aussi profiter des solutions de monitoring. D'ailleurs, en monitoring, on utilise du Kafka, du JASX Search Kibana, notamment par exemple, du Grafana FluxDB qui est monté dans du Docker et c'est quelque chose qu'on veut aussi reverser. C'est juste que là, ce n'est pas propre en état pour que ce soit open sourcable mais c'est la volonté qu'on a aussi pour répondre aussi aux gens qui voudraient lancer ça chez eux et qui voudraient, je ne sais pas, vous avez votre compte Amazon, vous voulez lancer que je joue ça sur votre compte Amazon, ok, faites. Après, ce n'est pas moi qui vais gérer vos machines mais si vous voulez le faire sur vous, allez-y. Mais c'est un bon retour déjà d'avoir un retour que la doc ne suffit pas pour le faire. Non, là, actuellement, on a... Non, c'est compliqué. Non, clairement, et puis même pour la contribution, juste développer à l'heure actuelle, je ne suis pas satisfait de la doc qu'on a fait pour la contribution, ce n'est pas forcément simple. C'est pour ça que j'attends qu'on soit en plein en train de éclater un micro-service. Ça me permettra peut-être aussi de plus facilement documenter la contribution à chacun de ces services-là. Est-ce que ce sera en Rizadove un groupe Friday Testor justement pour aller à l'intérieur ? Il y a encore un nouveau... Carrément. Oui. En fait, pour avancer plus vite. Oui. Ça vient du faire de l'eau, ça va vraiment... Merci. Mais oui, oui, non, nous, on est preneurs de... Nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer le jeu public. Justement, le SASS, on l'a ouvert un petit peu pour que les gens puissent tester. On était un peu pris de court. On pensait qu'on avait pris genre un tas de 70 usines à peu près. Et en fait, en deux jours, toutes les usines étaient créées. On avait plus de place sur le cluster. C'était l'enfer. Donc, du coup, on s'est rendu compte que les gens veulent tester pour qu'on puisse faire de la place. Donc, on est en réflexion la suite de dire comment on peut avoir un sandbox pour que les gens puissent tester et puis s'ils veulent aller plus loin, comment on fait pour aller plus loin. Mais effectivement, les private testeurs, c'est un gros besoin. Alors, j'ai une question. Vous avez reparti dans une autre SASS. Les exécuteurs Jenkins qui vous mettent en place, ils sont promulgués et comment ? Pour l'instant, on n'en a pas. En fait, là, ce que tu as, c'est pour l'instant, tu as un Jenkins qui exécute les jobs chez lui. En refaire. Voilà. Je t'avouerai que comme je l'ai dit au début, moi, j'ai conteneurisé mon agent Jenkins. Donc, j'ai envie de faire pareil et de le proposer. C'est un gros problème quand même parce que l'isolation, c'est que tu penses à Dind, tu as essayé Dind, tu fais, c'est chouette, Dind. Oui, mais c'est en mode privilégié. Donc, non. Puis, en SASS, tu connais bien mieux, je pense, les problématiques que moi sur la Sécu, sur du SASS. Alors, déjà, tu retires ton mot à caméra, c'est chouette, Dind. Non, non, mais j'ai rien. Si, c'est chouette, Dind. Non, non, ça refait. En tant que dev, tu te dis chouette, Dind. Ça a l'air marrant, ça a l'air fun. En plus, ça va me retirer plein de problématiques. Et puis, après, tu te dis, ouais, alors maintenant, je vais essayer de regarder un peu l'aspect CQ. Ah ouais, non, en mode privilégié, ça veut dire qu'il est route sur la machine aussi. Ah non, pas cool. Voilà. Du coup, la solution alternative, c'est quoi ? C'est de dire, allez, je vais provisager une VM rien que pour toi. Ouh, ouais. Bon, je ne sais pas. On est encore dessus. Du coup, mais il faut que je trouve une solution. Ouais, pour faire des dockers. Il faut que je trouve une solution, parce que du janking sans dockers, je t'avoue que j'ai un peu mal. On est preneur aussi d'idées, juste, s'il y a des idées, même si on prend... Il y a une solution qui peut marcher, mais ça marche pas avec les autres. Ah. C'est pas un orchestrateur, l'XD. Non, l'XD, c'est un container, un container online, c'est pareil, c'est clair, c'est un container même, et du coup, tu peux exister le docker à l'intérieur, donc tu peux faire des noms. Sans tribuler. Ah, je sais pas qu'on peut le faire, ça. Non, mais c'est pas grave, ça, l'arrière. Ah, on peut changer. En fait, j'aimerais bien que ça marche avec mes autres, parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir dire que j'ai un cluster de machines, et je vais gérer ça dedans. Mais, à voir. Après, il faudrait utiliser ce qu'on peut dire, l'XD, avec la voiture pour la fin. Pas encore, tout est dans le encore. Il n'est pas très sec, encore. Mais ça, ça sécher, ça peut toujours, tu vois. Non, mais après, juste sur l'aspect, avoir juste un cluster pour te dire, c'est cool, j'ai tout dans mes autres, ta expérience, c'est pas les mêmes workloads, donc on peut faire ça. C'est pas, t'as des choses différentes ? Non, mais ce que je m'aperçois surtout, c'est que, enfin, l'autre problématique que j'ai avec du Docker à fournir à la main des étudiateurs que je ne connais pas, c'est juste que je ne sais pas ce qu'ils vont faire dedans. Ah, de toute façon, là, c'est un peu le point noir, en fait. Donc, effectivement, me dire que je les mets sur un autre environnement, enfin, sur un autre espace qui ne serait pas celui de Mesos avec toute mon usine, Kodokojo, mais que ce soit à part, peut-être, ça me choque moins, en fait, dans le sens où, vu qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, les mettre dans un coin de mon environnement, ça me choque moins. Donc, les solutions peuvent s'ouvrir. D'un point de vue juste, la charge, de façon dont on respecte la charge, c'est vraiment différent le build et l'hébergement des services. Oui. Donc, tu n'as pas trop intérêt à mélanger la famille. Oui, je suis encore à l'étude là-dessus. Comme l'isolation réseau, que je suis encore à l'étude là-dessus. D'ailleurs, si c'est tout ce que vous voulez, il y a un très low public, vous pouvez voter pour les prochaines futures, genre, je veux mettre des lits de cœur dans Kodokojo. C'est un vaste programme, mais vous pouvez voter dessus. Oui. C'est plus un... C'est là, il est gay. On va faire une user story à trois points. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai noté dans le YouTube slide qu'il y avait une notification Slack. Oui. C'est jouable de se produire le type dans un channel Slack qui ne t'initent plus deux. En un certain temps, ça fait un peu bien peu quand même. Vous l'avez mis en fonctionnalité, d'aller intégrer les restes-vents dedans, la même chose que vous connaissez parce qu'au final, je ne veux plus vraiment Jenkins et que je suis plus souvent sur Slack que sur Jenkins. Oui, mais tu n'es pas en deux. Pour l'instant, on n'est que deux, mais c'est vrai qu'on sera... On est deux. Il faut bien comprendre. Donc, on est deux. Effectivement. Et on n'a pas... Enfin, on build a servir souvent, mais je ne sais pas... En moyenne, quand on est en période de dev bien dessus, je ne sais pas, on a 15, 20 builds par jour. Donc, ça reste largement acceptable, en fait. Honnêtement, ça permet de continuer à développer pendant que le truc se fait, le build se fait, puis en fait, il y a une petite notification qui s'avère, c'est rouge, c'est un petit vide. Au final, je n'étais pas forcément super fan du ID d'avoir un motif vers Slack et au final, je ne m'en passerai plus maintenant, perso. En suggestion, ça pourrait être intéressant d'avoir plutôt une application Slack. Oui. Oui, c'est dans l'idée. C'est dans l'idée aussi. Pareil qu'on se fasse un petit bot pour aller déployer ou ce genre de choses. On a ça dans l'idée. Ce sera peut-être en mode, oui. On va savoir. Mais oui, l'idée... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous ne faites pas au pétit, on a fait de la route, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour l'instant, ce n'est plus encore ouvert, mais vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Bientôt, on prend de la place pour les gens qui veulent tester en sas s'ils ne veulent pas l'installer chez eux pour voir déjà ce que ça peut apporter. Mais effectivement, pour avoir des retours, on est preneurs. Merci à tous. Si vous le souhaitez, on a des petits goodies. On a des stickers. Oui ! C'est même pas qu'on est en pensant.